Il y avait déjà un risque existant dans les grandes métropoles, dans la mesure où l'exécutif recule devant le courage qu'il faudrait pour pouvoir réguler ces populations de rongeurs. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi ? On ne parle pas d'extermination des rongeurs en ville, on parle simplement de maintenir les rongeurs sous un seuil de population qui ne provoque pas d'impact sur la santé de l'homme, sur la santé de ses riverains, qui veulent par ailleurs vivre avec des animaux, mais qui ne veulent plus vivre avec dès qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un peu problématique, et là on vient juste rajouter une couche supplémentaire, qui est la disponibilité alimentaire. Donc il n'y a pas de génération spontanée, les rongeurs, on va vite fait les voir en surface, ça c'est une certitude, c'est le cas à Marseille. C'est le cas à Marseille, chaque grève, 5 jours après, on a des rongeurs partout dans les rues. Et puis, le risque de transmission de maladie qui est bien réel, contrairement à tout ce qu'on veut bien nous raconter, il y a un risque de transmission de parasites, on ne sait pas trouver un rongeur en ville qui ne porte pas une bactérie ou un parasite, c'est ça la réalité, contrairement aux gens qui nous disent qu'il faudrait qu'on cohabite avec. Et là, un vrai risque pour les riverains, un vrai risque pour les chats. De faire mordre, c'est ça ? Non, pas forcément de se faire mordre, la principale maladie se transmet par l'urine des rongeurs. Par l'urine des rongeurs. Le simple contact, on n'a pas forcément... Et les éboueurs sont les concernés en premier, d'ailleurs. Et les éboueurs, effectivement, mon confrère qui est ce soir sur le plateau, qui va risquer, lui, en tant que balayeur ou éboueur, s'il reprend le travail, effectivement, va risquer d'être en contact avec cette urine qui aura stagné pendant 10 jours dans des sacs. Alors effectivement, oui, je pense qu'on prend les gens en otage, mais les rongeurs sont contents de cette situation. Quel type de maladie on peut attraper ? Il y a une maladie assez connue, mais assez mal connue du grand public, qui s'appelle la leptospirose, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement. Donc en fait, on va stocker de manière assez longue des pathogènes. Mais c'est quoi les symptômes ? Les symptômes, comme beaucoup de maladies qui sont déclenchées, notamment transmises par les rongeurs, commencent par un état gréal. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Ça fait dysfonctionner les reins, jusqueux et y compris quand on ne s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça ne vient pas tout de suite à l'esprit du médecin traitant. Eh bien, c'est dialyse. Et c'est 10 à 12 % de mortalité chez l'homme. Donc on fait très attention aux enfants. On leur dit surtout, vous ne ramassez rien par terre. Il suffit simplement qu'on promène son chien le long des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit et on est en contact avec le pathogène. Et ça fait déjà quelques années que je le signale. La situation de risque, c'est le manque de courage de réguler ces rongeurs depuis de nombreuses années. Sur quoi réguler les rongeurs ? C'est balancer du pesticide, de la morose ? Ça, c'est effectivement mieux réfléchir le ramassage des ordures ménagères quand on les sort le soir et qu'on les ramasse le lendemain matin. Ça laisse quand même toute la nuit aux rongeurs pour pouvoir consommer. C'est peut-être mieux concevoir les bacs de ramassage parce que quand on ne remet pas le bouchon au fond, les rongeurs montent facilement dedans. C'est reconcevoir avec les aménageurs urbains le mobilier urbain et la poubelle de manière à ce qu'elles ne soient plus accessibles aux rongeurs. C'est beaucoup de petites choses qu'il faudrait savoir aligner en intégrant effectivement le courage de devoir réguler avec des produits chimiques ces rongeurs en surface. En fait, il faudrait juste savoir aligner un certain nombre de choses avec les aménageurs urbains, avec nos confrères du ramassage des ordures ménagères pour mettre la pression sur ces rongeurs parce qu'ils représentent une problématique sanitaire. Et aujourd'hui, on en est à devoir redémontrer ce qu'on a vécu pendant 500 ans, c'est-à-dire de l'impact dans notre société, de la transmission de maladies. Alors, on ne parle pas effectivement de la peste, mais on parle de nouvelles maladies, de l'heptospirose, de campylobactère, de clostridium, de plein de bactéries qui peuvent pourrir la vie des Français. Avec un certain nombre d'associations face de nous, avec un exécutif qui n'a pas le courage d'y aller parce que ce n'est pas très populaire de réguler les rongeurs en surface, on a l'impression de devoir refaire la démonstration que le rongeur a un impact sur la santé de l'homme. Mais c'est les Parisiens qui vont l'apprendre à leur dépendance. Il y a combien de rats à Paris ? Alors, c'est difficile à dire, on parlerait de 4 à 6 millions de rongeurs. Si je m'en réfère à un chiffre qui nous a été transmis par la Chambre syndicale professionnelle de notre métier, dont le pourparole Stéphane Bras a pris la parole ce matin en direct, c'est plus 35% d'intervention pour des questions de dératisation en 2022. Après, on me dit, il n'y a pas de souci, tout est sous contrôle à Lyon, tout est sous contrôle à Paris. D'accord ? Mais d'où viennent ces 35% ? Quand on intervient plus, c'est forcément que les gens se plaignent plus. S'ils se plaignent plus, c'est forcément qu'il y a plus de rongeurs. On est d'accord que... Et si ces 4 à 6 millions de rats sortaient, les russes seraient noirs ? Il y en a déjà une grande partie qui sont en surface, qui sont relativement discrets quand la densité n'est pas très importante, mais qui deviennent de plus en plus opportunistes quand il y a une pression alimentaire. On estime qu'on a 60 à 70% des rats qui sont en surface, le reste dans les réseaux. Alors, les rongeurs savent ouvrir des sacs poubelles. Ils savent ronger des câbles électriques. Donc, un sac poubelle, ça ne représente pas un défi très important. On est des grands gaspilleurs aussi. On est des grands gaspilleurs. Mais justement, ces espèces-là sont des variables d'ajustement, de notre gaspillage, du compromis social qu'on fait, qui est de dire, on ne mange pas tout, on en met une partie à la poubelle. Le rongeur, il est là, il a une utilité. Ça, c'est plus à démontrer que le rongeur a un rôle utile également en ville, mais pas dans des densités telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec le risque sanitaire que ça pose. Docteur Romalasseur, ils sont encore plus exposés, les éboueurs, à ces maladies que vous décrivez que le grand public ? Alors oui, historiquement, la leptospirose s'appelait la maladie des égoutiers. Donc, c'était une maladie qui était plutôt cantonnée dans les égouts pour ceux qui parcouraient les réseaux. Mais en vrai, les réseaux, ce n'est pas si sale que ça pour les avoir parcourus à Paris et à Lyon. Ce n'est pas si sale que ça. Ça ne concentre pas des grandes quantités de déchets. C'est une maladie qui suit le rongeur. Donc, si le rongeur remonte en surface, notre leptospirose aujourd'hui, c'est devenu une double maladie. Une maladie des professionnels qui sont au contact des rongeurs et de l'urine. Nos amis, les balayeurs et éboueurs de nos villes et tous ceux qui vont au contact des zones aquatiques et des loisirs aquatiques. Donc, les pêcheurs, les chasseurs et les gens qui fréquentent les bases de loisirs notamment. Donc, en fait, c'est devenu une maladie du loisir et une maladie professionnelle de surface. Donc, oui, clairement, clairement, ils vont au contact des rongeurs et au contact de ces maladies-là et plus la densité de rongeurs est importante, plus la probabilité qu'ils puissent contracter ce type de maladie est importante.